Hé, hé, ça l'arrête pas, hein ? C'est M. Leblanc. Je suis venu quand même. Il est vraiment un salaud d'être aussi gentil, juste. Ça m'embêtait de te laisser tout seul. Oh ben, il était pas tout seul, hein. François Pignon, très heureux. C'est le producteur belge. Oui, il allait partir. Au revoir, M. Pignon. Oh, appelez-moi François. Ça me ferait plaisir que vous m'appeliez François. D'accord, au revoir. Je vais... Je vous ai laissé mes photos, là, hein. Ça, si vous voulez un coup d'œil... Non, 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 vous pouvez les garder. J'ai bien peur de ne pas avoir la tête à ça en ce moment. Tu vas bien, toi ? Ce sont des constructions que je fais avec des allumettes. M. Pignon, juste, ne s'est pas déplacé jusqu'ici pour parler maquette. D'accord. Qu'est-ce que tu deviens, dis-moi ? J'écris toujours. C'est tout ce que je sais faire, tu sais. Et tu es sur quoi en ce moment ? Une biographie de Balzac. Ça me plaît bien. J'aime écrire sur les grands auteurs. J'espère toujours que leur talent est contagieux. Tu me la donneras à lire, hein. Ne te crois pas obligé, surtout. Je ne suis pas venu ici pour te parler de mes œuvres. Elle m'a appelé tout à l'heure. Alors ? J'ai peur qu'elle soit allée chez Monod. Quoi ? Tu connais Pascal Monod, le publicitaire ? Elle est sans doute chez lui en ce moment. Non. Elle m'a dit au téléphone qu'il l'avait invitée à boire un coup. J'ai essayé de la dissuader, mais... Vous n'avez pas encore fini là, vous ? Oui, non, pardon. Parce que je les range pour ordre chronologique. Alors, les premières questions, d'abord... Vous les rangerez chez vous, s'il vous plaît. D'accord. Sous-titrage ST' 501